Vous savez, je passais dans la rue, la rue Verniaux, qui jouxte le quartier de la Butocaille. Et alors, c'est un quartier où la circulation des voitures est interdite pendant le week-end. Alors il y a une petite fille, une fois qui avait 4-5 ans, qui demande à sa maman, « Maman, maman, pourquoi est-ce qu'il y a des panneaux ? » Alors, quelle est la réaction qu'on peut avoir quand on pose ce genre de questions ? Je crois que la plupart des gens disent « Il faut répondre à la question. » Et moi je réponds « Non, il ne faut pas répondre à la question. » Il faut lui dire « Trouve la réponse toi-même. Réfléchis. » Comment peux-tu expliquer qu'on met des panneaux qui font qu'on ne peut pas... Pourquoi est-ce qu'il y a un panneau ? Un panneau, ça sert à quoi ? C'est dans des questions que je pose d'ailleurs dans mon casino... Dans mon... C'est réunion, là, café chez le McDo. Si je pose une question, ce n'est pas pour qu'au moins j'y réponde. J'aurais dit à la petite fille « Réponds, réponds, trouve la réponse. Réfléchis, fais une enquête. Fais marcher ton cerveau. Vous voulez savoir simplement faire marcher ta trottinette, fais marcher ton cerveau. » Voilà, donc ne répondez pas aux questions de vos enfants. Essayez en tout cas de leur faire donner des réponses et qu'ils trouvent par eux-mêmes la réponse. Merci. 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 Merci.